Alors bonjour, qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors je suis Emma Saint-Ponge, je suis architecte, j'ai 33 ans, je travaille entre Paris et Clermont-Ferrand et je vais monter mon agence il y a à peu près 4 ans. Alors il est souvent difficile pour les jeunes agences d'émerger sur la commande publique. Quel a été ton parcours et quelle a été la première commande ? Alors moi j'ai commencé par travailler en agence pour justement apprendre, enfin continuer d'apprendre mon travail. Donc j'ai travaillé 6 ans chez Charles-Henri Tachon, où justement j'ai travaillé sur des projets publics, donc logement social et équipement public. Ensuite j'ai décidé de me lancer un peu sans avoir de projet en cours disons, donc déjà j'avais pas de référence, du coup j'ai acheté cet appartement et on l'a refait un peu avec les moyens du bord, avec 4000 euros tout refait nous-mêmes. Et je l'ai fait publier dans Architecture à Vivre, donc ça ça m'a fait une première référence et puis un premier contact avec des clients potentiels. Et ensuite j'ai fait des projets fictifs pour des gens que je connaissais, mais voilà il n'y avait pas vraiment de commande. Donc déjà pour moi j'ai fait un projet de surélévation de cet appartement, une surélévation de grange aussi à la campagne, et un atelier d'artiste, c'est la maquette qu'on voit au fond. Donc ça m'a fait un petit socle de référence comme ça, et après j'ai fait un vrai travail de prospection sous différentes formes, donc inscription sur les plateformes de mise en relation comme Archidvisor, etc. Et puis après un peu plus à l'ancienne, prospectus dans les boîtes aux lettres, d'endroits justement où on pouvait surélever, par exemple à la Mousaïa, enfin voilà des petits quartiers de maison comme ça, cartes de vœux, enfin voilà, j'ai un peu essayé toutes les méthodes, et après aussi par connaissance d'en parler à tout le monde, de communiquer là-dessus. Donc j'ai eu mes premiers projets privés comme ça, ce qui m'a fait quelques références. La surélévation, ce qui était intéressant, c'est que ça m'a ouvert pas mal de portes. Comme il y a quatre ans, ça commençait juste à émerger en fait, il y avait peu d'architectes qui avaient ce genre de référence. Et du coup, j'avais juste ma surélévation de grange et la surélévation de cet appartement, et il y a un promoteur qui m'a appelée pour faire un concours pour un immeuble dans le 15e, en R plus 1, de le rajouter à cet étage. Donc c'était une échelle que je n'avais pas du tout dans mes références, et voilà, j'ai eu accès à ça par la surélévation. Et donc maintenant que j'ai quelques références, je commence à faire des candidatures pour toucher les projets publics, mais c'est assez récent. Et donc je fais ça avec Tania Klein, avec qui on s'associe ponctuellement pour ce genre de projet, qui elle aussi est spécialisée en surélévation. Donc on voit que ces surélévations, ça nous donne accès à la commande publique. Assez facilement. Et là, on est retenu par exemple, c'est pas une surélévation, c'est de la rénovation, 21 logements pour la RIVP dans le 14e, alors qu'on n'a que des petites références pour des particuliers d'extension de 15 mètres carrés, enfin voilà. Tu travailles entre Paris et Clermont-Ferrand. Pourquoi ce choix ? Et quel rapport entretiens-tu avec les territoires ruraux ? Alors j'ai toujours un peu été entre Paris et Clermont-Ferrand. Je suis née à Paris. Mes parents sont rentrés à Clermont-Ferrand, j'avais 3 ans, donc j'ai grandi là-bas. J'ai fait l'école d'architecture de Clermont. Et ensuite j'ai fait un stage à Paris chez Aubras, un stage chez Boris Boucher à Clermont. Et ensuite je suis partie travailler à Paris chez Charles-Henri de Tachon. Et j'ai eu accès à différents types de projets, différents territoires, et je trouvais ça intéressant et je voulais continuer ça dans ma pratique à mon compte. Donc je me suis installée à cheval entre les deux. Et voilà, même si je prospectais plus à Paris, puisque j'y habite, clairement j'ai plus de connaissances, disons. Donc j'ai des projets qui me sont un peu tombés dessus comme ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même si c'est des territoires très différents, justement il y a des questions et des dispositifs qu'on peut transposer d'un milieu à l'autre. Par exemple à Paris, on est habitué à... Il n'y a plus de foncier disponible en fait, donc on est dans l'optimisation, la densification des territoires pour ne pas consommer plus de sol, puisqu'il n'y en a plus de disponibles. Et c'est quelque chose qu'on peut appliquer aussi dans des territoires beaucoup moins denses, justement pour éviter d'impacter des sols vierges. Donc l'exemple que je donnais de la surélévation de Grange, c'est ça, on a choisi de surélever alors qu'il y avait du terrain partout disponible. Donc voilà ça par exemple, je trouve que c'est intéressant. Et inversement, je pense qu'il y a des qualités ou des techniques de territoires plus ruraux qu'on peut appliquer à Paris, comme l'utilisation de ressources locales, de savoir-faire locaux, c'est quelque chose qui est plus accessible et plus direct peut-être dans les territoires ruraux. Par exemple, en Auvergne, on a les forêts du Livradois, donc on a du bois à proximité. On a beaucoup de constructions empisées, donc c'est un truc qui revient un peu en ce moment, où on a les savoir-faire là-bas. Et à Paris, c'est plus compliqué, puisque les ressources locales, quand on y pense comme ça, on ne voit pas trop ce que ça pourrait être. Mais il y avait eu par exemple l'exposition Terre du pavillon de l'Arsenal, où la question c'était, qu'est-ce qu'on fait de ces tonnes et tonnes de terre qu'on extrait pour le prolongement des lignes de métro, comment les utiliser dans la construction ? Donc c'est des dispositifs qu'on peut transposer aussi à Paris. Alors, comment faire ces armes lorsqu'on est jeune architecte ? Et quelle expérience a été la plus formatrice pour toi ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs moyens de faire ces armes, certains qui sont plus doux que d'autres. Moi, j'ai choisi de travailler en agence pour continuer d'apprendre mon métier, parce que je pense qu'en sortant de l'école, c'est quand même assez difficile de se lancer, même s'il y en a qui le font et qui y arrivent très bien. Donc, mon but, c'était d'engranger le plus d'expériences possibles, de voir un panel de projets assez différent, de comprendre toutes les phases d'un projet avant de me lancer moi. Et donc, l'expérience la plus formatrice, je pense que c'était mon premier chantier d'équipement public chez Charles-Henri Tachon. Donc, c'était une extension de collège en Bourgogne. Et c'était vraiment un cas d'école. Il y avait une structure en rez-de-chaussée qui était en béton. Après, les deux niveaux étaient en structure bois. Donc, ça me faisait deux types de construction. Il y avait trois ou quatre types de toitures différents, du zinc, de la tuile. Donc, c'est bon, je me manquais dessiner toutes les toitures. Il y avait une partie extension du neuf et une partie rénovation. Et j'avais aussi la mission OPC sur cette opération. C'était encore des tas séparés. Donc, voilà, j'ai eu aussi plusieurs casquettes. Donc, c'était très difficile, mais très formateur. Alors, comment allier recherche et expérimentation du projet lorsqu'on est confronté aux impératifs économiques d'une jeune agence d'architecture ? Oui, ça, c'est une vraie question. Ma stratégie, ça a été de me mettre dans une espèce d'autonomie financière pour me laisser le temps de la réflexion, justement. Donc, j'ai eu la chance d'être embauchée en CDI pendant assez longtemps. Donc, du coup, j'avais deux ans d'assurance chômage devant moi. Ensuite, j'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur qui m'a permis de ne pas avoir de frais liés à la création de société, d'avoir des charges très réduites. Et en plus, de cumuler justement avec ces droits chômage. Donc, si je ne gagnais pas assez d'argent avec mon activité, Pôle emploi me compléter. Ce qui fait que j'ai repoussé mes droits chômage comme ça jusqu'à maintenant. Là, j'arrive juste à la fin, alors que ça fait quatre ans et demi que j'ai créé mon agence. Et ça arrive au moment où je commence à avoir des projets plus rentables. Donc, normalement, je devrais pouvoir enchaîner tranquillement comme ça. Et j'ai fait le choix aussi de travailler chez moi, ce qui m'évite pas mal de frais. Et donc, tout ça, ça m'a permis justement d'avoir peu de projets, puisque moins besoin d'argent. Donc, de les choisir, ça veut dire refuser les projets qui nous intéressent pas ou qu'on sent un peu bancal. Et de pousser vraiment la réflexion assez loin, de prendre le temps de vraiment mener une expérimentation et une recherche. Quelle place accorder à la matière dans le projet architectural ? C'est pas que la matière, mais matière et structure, cette dualité-là. Malheureusement, j'ai pas des budgets très importants pour mes projets. Donc, il y a un vrai choix et une vraie stratégie à faire par rapport à ça. Je peux pas utiliser des beaux matériaux hyper nobles partout. Donc, par exemple, une de mes premières commandes construites, c'est une maison en bois à Volvic, près de Clermont. Donc, la demande, c'était vraiment une maison en bois. Mais la cliente avait pas du tout le budget pour ça. Et la stratégie, ça a pas été de lui dire, bon, bah, tant pis, on passe en parpaing. C'est plutôt, bon, bah, tant pis, on va réduire la surface pour construire moins, mais mieux. Et on va essayer de trouver tout un tas de stratégies. Par exemple, utiliser des matériaux bruts, utiliser des matériaux nobles, mais vraiment par petites touches. Donc, voilà, 3 m² de zéliges, par exemple, ça coûte... C'est pas ça qui va plomber un budget. Par contre, de laisser un plafond brut en panneau USB, on économise le placo, la peinture, ce qui est pas négligeable. Donc, c'est plutôt cette stratégie que j'ai à la matière, essayer de la valoriser, quitte à... Enfin, en fait, c'est un choix, voilà. Moins d'espace, mais mieux, avec des matériaux plus qualitatifs. Et je pense que toute la mouvance écologique, environnementale, ça nous aide, en fait, à convaincre les clients de construire en bois, de... Voilà. Ça se fait un peu naturellement. Quel conseil donner aux étudiants et aux jeunes diplômés en architecture ? Un conseil, je pense que ce serait de... Déjà, de bien choisir ses stages, et d'en profiter pour travailler dans de bonnes agences. Parce qu'on met un pied comme ça dans le métier, ça nous fait des bonnes références, et ça permet ensuite d'accéder à... Ben, de vrais emplois dans des agences tout aussi intéressantes. Parce que je pense qu'on continue vraiment d'apprendre notre métier en agence. Enfin, quand on sort de l'école, on sait pas construire, c'est pas vrai. Donc, voilà. Je pense qu'un bon stage qui mène à un bon emploi, c'est intéressant. Merci. Merci.